La coordination sociale se présente comme ceci. C'est une plateforme de travailleurs d'associations. C'est une plateforme ouverte à toutes les associations. Elle représente aujourd'hui entre 60 et 80 associations. Quand je parle d'associations, c'est des associations d'initiatives citoyennes, des associations indépendantes. C'est aussi des associations paracommunales, comme Bravo par exemple. C'est aussi des services comme les CPS, comme la mission locale. Nous avons à cœur que ce soit aussi la coordination sociale des assemblées ordinaires. Il y en a quatre par an et puis deux journées plus d'évaluation et de formation et de planification par an. Ce soit aussi un lieu d'expression et des travailleurs. Ce soit un lieu où les travailleurs peuvent amener leur réalité. Donc c'est les réalités du quartier vécu par les habitants, mais des travailleurs aussi comme étant impliqués dans le quartier. Il y a un bureau qui est composé de façon... La parité n'est pas... Enfin, il n'y a pas de règle strictes. La faille, il y a une règle, c'est qu'il faut au moins la parité entre des associations indépendantes et des services paracommunales. Et ce bureau est animé, piloté par le PICOL. Le partenariat intégration-cohabitation à l'AC.